Et les caméras, ce n'est pas nécessaire, vous pourrez intervenir sur le chat pour poser vos questions et j'essaierai de les relayer à Emmanuel qui est ici présente. Juste avant de donner la parole à Emmanuel, un petit rappel sur l'AINF. Donc l'AINF est une association reconnue d'utilité publique. On est là pour faire la promotion de la sécurité, santé et qualité de vie au travail. Et dans ce cadre, on organise chaque mois des webinaires ouverts à tous. Le prochain, je vais en faire un petit peu la publicité pour tous ceux qui sont déjà connectés. Ce sera le mardi 6 juillet à 16h et qui concernera la prévention des conduites addictives en milieu professionnel. Et on aura à nos côtés les équipes d'Addicted Pro et de la Mildeka qui seront là pour nous faire un petit peu un retour sur ces conduites addictives et sur les moyens de prévention. Un autre point concernant bien sûr les adhérents de l'association. Donc en plus de ces webinaires, on met à disposition une veille réglementaire, des formations également qui sont organisées chaque mois, un accompagnement sécurité santé au travail qui permet de trouver des pistes d'amélioration pour chacun. Et puis des outils prêts à l'emploi comme les livrets d'accueil, documents uniques, etc. Voilà, il est maintenant à 16h02. Je vais donner la parole à Emmanuel. Donc on a le plaisir aujourd'hui de l'accueillir sur un sujet qui est très important et qui vient en lien avec toutes nos conférences, qui est donc l'écoute. Merci Eric de m'accueillir aujourd'hui. Donc juste pour me présenter très rapidement, je suis psychologue du travail et j'interviens depuis une vingtaine d'années dans le milieu des entreprises sur des thématiques liées à l'accompagnement des hommes au management. Et effectivement, l'écoute est un sujet très riche qu'on va retrouver dans beaucoup, beaucoup de domaines et qui nous aidera vraiment au quotidien pour accompagner nos équipes. Alors, en plus, j'ai envie de dire, c'est une thématique qui est bien en phase avec la semaine de la QVT organisée par l'ANAC qui se tient. Donc cette semaine, on est bien dans la thématique. Alors, sur l'écoute, il y a énormément de choses à dire. Moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer déjà de passer un petit peu en vue le sujet et finalement, se poser un petit peu pour se dire qu'est-ce qu'on entend derrière l'écoute. On parlera même d'écoute active. J'essaierai de vous expliquer en quoi elle peut être intéressante, en quoi c'est intéressant de le pratiquer dans son rôle de manager au quotidien. Et puis, des petites choses qu'on peut mettre en place pour être effectivement un petit peu plus à l'écoute de ses collaborateurs. Et je vous donnerai également quelques exemples de choses qui se font en entreprise que j'ai vu faire ou que j'ai aidé à mettre en place et qui ont pu effectivement apporter tant aux managers qu'aux salariés qu'à l'entreprise aussi. Puisqu'on verra, l'écoute, ce n'est pas uniquement se mettre à disposition de l'autre, c'est aussi dans le cadre du travail et de l'entreprise, une façon de pouvoir améliorer la performance de façon un petit peu plus globale. Alors, déjà, première chose, il y a une grande différence entre le fait d'écouter et le fait d'entendre. Voilà, parce qu'on a tendance souvent à mettre un peu les deux termes dans le même panier. Mais entendre, c'est quelque chose d'inné. On est tous en capacité d'entendre. Si vous réécoutez ce webinaire en replay, vous entendrez nos voix, Eric et moi. Maintenant, est-ce que vous serez en écoute ? Je ne sais pas. Parce que l'écoute, ça demande vraiment un effort. C'est quelque chose qui se travaille, mais qui peut s'apprendre et se développer. Mais c'est vrai que pour être vraiment en écoute, on va devoir mobiliser de l'énergie et vraiment se concentrer sur son interlocuteur. Donc ça, c'est déjà un point qui est important. Et puis, effectivement, quand on parle d'écoute, on est dans le cadre plus général de la communication. Et comme je vous l'ai indiqué, il y a un postulat qui est indispensable à toute communication. C'est que finalement, le plus important, ce n'est pas ce qu'on se dit, mais c'est comment on va le dire. Comment l'autre va le recevoir, le percevoir, le comprendre. Et on est sur quelque chose finalement d'assez complexe qui peut amener à beaucoup, beaucoup d'incompréhension. Pourquoi ? Parce que moi, émetteur du message, déjà, j'ai mon propre cadre de référence. J'ai mes propres croyances, ma propre expérience. J'ai aussi un état émotionnel qui peut altérer ou pas ma capacité d'écoute. C'est sûr que quand on est en fin de journée, qu'il fait très chaud, qu'on n'a pas de ventilateur, qu'on a géré six webinars et qu'on a géré une centaine de mails, en général, on ne sera peut-être pas dans un état émotionnel très confortable pour écouter l'autre. Et puis, il y a l'autre, le récepteur aussi, qui lui, a son propre cadre de référence aussi, ses propres croyances qui ne sont peut-être pas les mêmes que les nôtres. Donc, il faut essayer de faire passer notre message avec le meilleur code possible. Alors, le code, c'est quoi ? Ce sont les mots. Voilà, donc utiliser les bons mots. Et puis, le bon canal, parce qu'effectivement, parler, ce n'est pas que dans le contenu, dans les mots, mais il y a aussi toute la gestuelle, tout le paraverbal qui va intervenir. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, c'est vrai que chacun va avoir un rôle à jouer dans une communication. Et du coup, moi, en tant que manager, qui veut me mettre en écoute de mes salariés, il va falloir que je le mette dans une disposition qui va faire que l'autre va aussi avoir envie de m'écouter. Donc, il faut connaître l'autre, mais il faut aussi se connaître soi-même pour écouter. Et c'est pour ça que je vais vous parler de Porter. Voilà, d'Elias Porter, qui est un éminent psychologue américain, qui a beaucoup, justement, travaillé sur les différentes attitudes d'écoute. Et il en a identifié six, qui sont aujourd'hui une référence en matière d'écoute et de posture lors d'entretien. Et voilà, lui, il est parti du principe qu'on est tous capables, comme je le dis tout à l'heure, d'entendre, de parler, de voir. Ce sont nos sens. Pour ça, on n'a pas forcément besoin de faire d'efforts pour les mettre en action. Quand on veut vraiment se mettre dans une attitude d'écoute active, il va falloir, en fait, inverser un petit peu ça. C'est-à-dire que je ne vais plus entendre, je vais écouter. On verra après la différence. Je ne vais plus parler, je vais me taire. Et c'est souvent, d'ailleurs, celui qui ne parle pas dans un échange qui peut aussi avoir le pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir l'information, et la bonne information. Et il pourra, derrière, amener des raisonnements plus pertinents. Et puis, on ne va pas essayer uniquement de voir l'autre. Voilà, vous me voyez, là, à travers un écran. Alors, moi, je n'ai pas le plaisir de me voir, mais en tout cas, vous me voyez certainement. On va essayer d'aller percevoir ce qu'il y a derrière une posture. Parce qu'une posture aussi va nous dire beaucoup de choses. Donc, on va finalement aller affiner, travailler ces sens qu'on nous a offerts pour vraiment les utiliser comme des outils et comme une force dans notre relation à l'autre. Alors, quand je disais que c'est important, effectivement, de se connaître soi-même, c'est qu'il faut déjà savoir un petit peu comment on se positionne au départ dans une communication. Et c'est vrai qu'on va avoir, naturellement, un style d'écoute, une attitude prioritaire. Alors, si je reprends rapidement les six attitudes que nous propose Eléas Porter, normalement, vous devriez vous reconnaître peut-être un peu plus dans une attitude que l'autre. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle la suggestion-conseil. Alors, les gens qui se mettent plutôt dans des postures de suggestion-conseil sont des gens qui ont plutôt l'habitude d'essayer de… On est sur une communication assez autoritaire, d'accord ? Donc, c'est des gens qui aiment bien un petit peu imposer leur avis, qui vont toujours savoir ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il aurait fallu faire. C'est un petit peu le « il n'y a qu'à, il faut qu'on ». Voilà, c'est un mode de communication. Chacun ses avantages et ses limites. Mais c'est vrai que dans cette attitude-là, on ne va pas laisser énormément d'opportunités à notre interlocuteur de rentrer dans l'échange. On va plutôt lui amener des solutions directes, concrètes, qui nous semblent être les meilleures. Il y a des gens qui, naturellement, vont plutôt se mettre en soutien, en couragement. Alors, soutien, en couragement, là, c'est plutôt ce qu'on appelle une communication de miroir, où on va vraiment aller développer une compréhension de l'autre, une compassion. Vous savez, c'est les gens qui ont cette facilité à consoler ou rassurer un petit peu l'autre. C'est vrai que là, on va vraiment souvent aller s'impliquer émotionnellement. C'est souvent le bon collègue qu'on sait qu'on peut aller voir parce qu'il sera toujours à notre écoute et prêt à nous aider. Donc, c'est vrai que cette communication, elle peut être importante et intéressante dans certaines situations, surtout quand on ne doit plus être dans une relation d'aide. Après, c'est vrai qu'elle a parfois un petit peu tendance à conforter l'autre dans sa situation de détresse. où ça va être qu'on va être un petit peu trop dans l'affect, des fois, pour pouvoir prendre des bonnes décisions. L'évaluation-jugement, donc là, c'est souvent une communication qu'on dit assez paternaliste. Pourquoi ? Parce qu'on va apporter son point de vue moral personnel dans les échanges qu'on a avec les autres. On va effectivement souvent être dans une communication où on va dire « c'était bien », « c'était pas bien ». Voilà, on va vraiment statuer et amener une évaluation positive sur ce qu'on entend de l'autre. Donc, parfois, ça peut être intéressant parce qu'on peut l'encourager, on peut le sécuriser, mais on peut aussi le dénigrer sans vouloir dans cette communication qui se veut parfois un petit peu trop paternaliste, comme je vous l'ai dit. Alors, après, on a deux types de communication qui sont un peu plus dans le participatif. C'est ce qu'on appelle l'interprétation et l'investigation-enquête. Alors, l'interprétation, c'est effectivement quand on va chercher au travers de l'échange qu'on a avec l'autre un sens aux choses pour l'expliquer. Donc, on va vraiment être dans une optique de comprendre. Donc, souvent, il va y avoir un questionnement assez intéressant. On va s'intéresser à l'autre. Mais le souci, c'est que souvent, on va y chercher notre propre sens et qu'on peut effectivement amener des distorsions dans notre communication parce qu'on va avoir tendance à interpréter. « Ah oui, si tu me dis ça, ça veut dire que ça prouve que… » On pourrait dire que ça nous amène à telle conclusion. Mais c'est vrai qu'on est souvent dans l'interprétation, on peut trouver dans son propre jugement. Mais on va déjà amener un petit peu plus l'autre en communication avec nous. Alors, le côté enquête, lui, il porte bien son nom. C'est les gens qui ont cette tendance dans la communication à poser beaucoup, 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 beaucoup de questions. Alors, c'est bien, on va le voir, le questionnement, c'est un outil important dans l'écoute active. Mais quand les questions sont un peu trop nombreuses, directes et fermées, ça peut parfois donner un côté un peu interrogatoire. Donc, effectivement, fais participer l'autre. Mais là, on va quand même avoir parfois un côté qui peut paraître un peu intrusif dans l'échange. Donc, il y a un sporteur qui nous dit qu'il y a ces cinq modes de communication, mais il y en a aussi un sixième, qu'est-ce qu'on appelle la compréhension-reformulation. Et c'est sur celui-là qu'on va effectivement aller utiliser un peu plus l'écoute active, puisque là, on va vraiment appliquer l'autre dans l'échange en le sollicitant sur des questions très ouvertes. On va plutôt, effectivement, rechercher un récit libre de l'autre pour écouter ce qu'il a à nous dire, sans forcément le couper, le juger. On va prendre l'information pour pouvoir essayer vraiment de se mettre dans son propre point de vue. Alors, je vais vous le réexpliquer un petit peu plus en détail après, mais vous avez des gens qui font ça assez naturellement, qui ont effectivement ce don finalement à, sans forcément être très actif dans la communication, amener l'autre à trouver un petit peu ses propres solutions. Parce qu'il va aller pointer au bon moment sur le petit sujet qui va bien et laisser effectivement la personne dérouler sa propre histoire et son propre récit. Donc, en soi, il n'y a pas un mode de communication meilleur que l'autre. Et l'idéal, c'est même qu'on puisse tous aller adapter à un moment dans notre communication, une des attitudes. Vous voyez, quelqu'un qui vient vous voir parce qu'il rencontre des difficultés personnelles, un collaborateur qui est en train de vous voir des difficultés personnelles, on peut très bien se mettre d'abord dans une optique de compréhension, mais d'enquête aussi, lui poser quelques questions pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. Et après, effectivement, petit à petit, glisser sur de la reformulation. Mais quelqu'un qui serait en difficulté, par contre, moi, je peux avoir des difficultés, mais je peux être aussi en difficulté. Quelqu'un pour qui vous ressentiriez une détresse émotionnelle plus forte, vous pouvez très bien vous mettre en mode soutien avant d'arriver plus à peut-être de l'investigation en quête pour dédramatiser un petit peu et aider à trouver sa solution. Donc, en fait, il n'y a pas de bonne, mauvaise façon de communiquer. Par contre, il y a quand même l'écoute active qui est un outil très important et qui va nous permettre d'optimiser notre communication. Donc, ce que je vous propose, justement, c'est qu'on va aller plus domber sur ce mode de communication qui correspond à la compréhension, reformulation. Alors, en ayant bien dans la tête, quand même, qu'écouter, c'est fatigant. Voilà. Être en écoute active, c'est fatigant. On peut avoir l'impression que… Alors, je dis ça parce qu'en tant que psy, parfois, on me dit « Oh, toi, c'est vrai que tu as un métier assez sympa, t'écoutes les gens toute la journée et puis, voilà, tu ne fais pas grand-chose. » Alors, oui, c'est vrai, je peux peut-être donner l'impression d'être parfois très détachée dans la posture, sauf que quand on se fait en écoute, il faut faire des efforts. Il faut savoir que sur un temps de communication, si on prend une heure d'échange, par exemple, comme c'est au webinaire, on sera à peu près un tiers de notre temps réellement en écoute active. Et en plus, ça ne sera pas forcément en continu. C'est-à-dire que l'écoute, elle est… Voilà, je vais être une période en écoute, après ça va retomber un peu. Donc, c'est vrai que l'écoute demande des efforts. et finalement, s'intéresser à comment l'autre dit les choses et pas à ce qu'il dit, c'est une approche différente qui va demander. Les aptitudes dont je vais vous parler. Alors, là, on reprend juste un petit peu la différence entre écouter, entendre, converser et créer une vraie relation. Parce que finalement, elle est là, la différence. Quand je vais me mettre en écoute, je vais me libérer. Voilà, me libérer de ce qu'il y a autour de moi pour vraiment me concentrer sur l'autre. Et du coup, ça implique une volonté. Une volonté d'écouter, une conscience. De dire, je vais me mettre en écoute. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'aller effectivement décoder, finalement, tout ce qu'il y a derrière les mots. Et en général, c'est un petit peu comme face à un iceberg. C'est pour ça que je vous ai repris cette image. Faire une conversation banale et on sait tous le faire, c'est quelque chose qui ne nous demande pas énormément, qui ne coûte pas énormément, mais où on peut effectivement passer à côté de tout un ensemble d'éléments et d'informations. Quand on décide vraiment de se mettre dans une relation, on va aller découvrir tout ce qu'il y a sous l'iceberg. Vous savez comment, c'est en général 90% de l'échange. Et c'est là qu'on va pouvoir aller puiser les informations qui nous intéressent vraiment. Parce qu'on va aller mettre l'autre en confiance aussi. Je vais vous expliquer tout ça. Et donc, il faut vraiment que dans vos échanges au quotidien, vous essayez de faire en sorte que la relation, elle soit supérieure à la conversation. C'est-à-dire décider à un moment donné d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on vous dit. Pour aller décrypter finalement les arrières pensées, peut-être les vraies pensées des gens qui sont en face de vous. De toute façon, c'est très simple. Si on n'a pas vraiment envie de rentrer en conversation ou en communication, il suffit effectivement de regarder l'autre, lui répondre gentiment, acquiescer légèrement, mais pas forcément poser énormément de questions. On peut tous effectivement passer outre rapidement sur une conversation. Maintenant, si on a décidé d'aller plus loin, il va falloir qu'on développe un petit peu plus de choses. Alors, justement, l'écoute active, quand on veut se mettre vraiment dans cette notion d'écoute active, on va vraiment accepter de se mettre dans un autre point de vue. C'est-à-dire que quelqu'un, un salarié, en contexte d'entreprise, va venir me voir. J'ai décidé de lui accorder un vrai temps d'échange, d'être dans une relation et de l'écouter. Eh bien, je vais le laisser, me donner sa version d'effet en mettant de côté mon propre avis, mes propres croyances. Voilà, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de ne pas juger l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec lui. Ça, c'est une grande différence. Développer une attitude empathique, c'est ce que je vous dis, ce n'est pas de la compassion. Le fait de se mettre en écoute, ça ne veut pas dire que je cautionne tout ce que j'entends. Mais je me donne l'opportunité d'avoir un autre angle de vue, peut-être de comprendre un petit peu mieux finalement ce que l'autre vit, ressent, pour pouvoir effectivement après prendre les décisions les plus adéquates. c'est une marque de respect finalement et de considération pour l'autre, de ne pas me juger. Maintenant, une fois que j'ai les éléments qui m'intéressent pour pouvoir résoudre une situation, eh bien, je vais pouvoir prendre ma décision en restant alignée avec ce que je suis. D'accord ? Mais quand on dit écouter, c'est ne pas juger, oui, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on est d'accord forcément avec ce que l'autre nous dit. Ça, c'est un point important. Je reste toujours libre, libre dans ma pensée, dans ma décision professionnelle. Par contre, de l'avoir écouté et d'avoir eu son point de vue, ça va certainement m'amener d'autres éléments auxquels moi, je n'avais pas forcément pensé et qui vont me permettre effectivement d'affiner et d'apporter une décision peut-être un peu plus juste et qui sera plus facilement acceptée par l'autre. Donc écouter, effectivement, je ne pense pas à la place de l'autre. Ce n'est pas lui donner des conseils, fais ci, fais ça, c'est effectivement être ouvert à son propre discours, alors il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est que quand on développe l'écoute et moi j'ai déjà eu effectivement des retours d'entreprises et de managers que j'ai accompagnés, c'est que des fois quand on ouvre un peu la porte et qu'on se met en position d'écoute vis-à-vis de l'autre, eh bien on peut se retrouver à entendre ou à écouter des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément ou qui ne vont pas forcément nous faire plaisir parce que parfois, effectivement, il peut y avoir des feedbacks un peu violents, mais si l'autre se sent confiance, il va vous dire vraiment ce qu'il pense. En tout cas, ça va être un début à la communication et c'est ça qui est important. Mais c'est vrai que être en écoute, parfois, ça va nous amener aussi à devoir traiter des sujets auxquels on ne s'attendait pas. mais c'est important en tout cas de mettre de côté un petit peu ces idées préconçues parce qu'on juge tous les gens, on se fait tous une première impression sur nos collaborateurs, sur nos équipes et les écouter, c'est se donner l'opportunité aussi peut-être de les connaître un peu mieux et de revoir un petit peu nos jugements. Donc on va essayer de comprendre un peu mieux le cadre de référence de l'autre. Et finalement, on va plus aller se centrer sur le processus plus que le contenu, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important finalement pour l'autre dans cette situation-là. Quand on doit gérer un conflit, nous, peut-être qu'effectivement, on va avoir une idée de ce qui a pu amener ce conflit. Mais pour l'autre, il y a peut-être d'autres éléments. Qu'est-ce qu'on lui veut atteindre comme résultat ? Qu'est-ce qu'il attend ? Où est-ce qu'il regarde et où est-ce qu'il ne regarde pas aussi ? Ça vous permet aussi parfois de pouvoir guider et accompagner un peu plus facilement les collaborateurs. Parce que souvent, notamment dans la gestion de conflits, on est dans l'émotion. Les gens vont gérer ça à chaud, on est dans l'émotion. Et puis, un conflit entre deux collaborateurs, les gens vont se mettre souvent des œillères chacun sur sa position. Eh bien, vous, si vous prenez le temps d'écouter ce qui se passe chez chacun d'entre eux, ça vous permettra peut-être de leur permettre d'ouvrir un petit peu plus ses œillères. pour être en écoute quelques outils. Je vous montrerai après comment peut se passer aussi ce qu'on appelle un entretien d'écoute. Mais globalement, je vais être en écoute à quelqu'un, je vais me concentrer sur lui. Je vais mettre de côté pendant le temps de son récit mes propres idées, mes propres jugements. et on va effectivement aller travailler sur le questionnement. C'est-à-dire que je vais poser des questions à l'autre mais qui vont être des questions ouvertes. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que culturellement, dans notre éducation, dans notre système scolaire, en tout cas, en France, on nous a plutôt appris à travailler en questions fermées. La question fermée, c'est la question à laquelle, en gros, je vais répondre à lui ou non. Et c'est vrai que régulièrement, dans le management, on le voit. Moi, je travaille beaucoup avec les managers sur les entretiens de réaccueil suite à un arrêt de travail plus ou moins long d'un collaborateur. Un entretien de réaccueil, ça peut durer dix secondes. Tiens, bonjour, tu es rentré. Oui. Ça va ? Tout se sent mieux ? Oui. Tu as besoin de quelque chose ? Non. Voilà. Vous avez fait votre réaccueil en questions fermées. Mais en même temps, vous n'avez peut-être pas laissé à votre collaborateur l'opportunité de vous exposer peut-être une petite difficulté ou une impréhension qu'il aurait à la reprise du travail parce que la question, elle tombe, c'est du oui non. La question ouverte, c'est celle à laquelle on ne va pas pouvoir répondre par oui ou non. Et finalement, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Alors là, on ne peut pas interagir ensemble. En tout cas, ça va être très restreint. Mais si je vous demande tout de suite maintenant de me donner un exemple de question ouverte qu'on pourrait poser à un collaborateur qui rentre d'un arrêt maladie, qu'est-ce que ça pourrait être ? Je ne sais pas. Je pourrais dire comment te sens-tu ? Déjà, ce n'est plus oui, pardon. Alors, il peut dire bien. Mais, c'est pas sûr. C'est sûr, mais ça reste quand même déjà un petit peu plus… Entre le « ça va », « comment te sens-tu ? », c'est de la subtilité. Tout est dans le choix des mots. On l'a vu, de toute façon, dans le schéma de la communication. C'est dans les codes qu'on va utiliser. Mais c'est vrai que c'est déjà un peu plus ouvert. « Écoute, tu as été absent 15 jours. Je suis contente de te revoir. Comment est-ce que je peux t'aider pour que la reprise se passe le mieux possible ? » Alors, on ouvre déjà un petit peu plus. Alors, il peut dire « bon, j'ai besoin de rien ». Voilà, c'est sûr, la personne peut fermer. Mais en tout cas, avec un questionnement vert, vous lui laissez l'opportunité de pouvoir s'exprimer si elle le souhaite. Autre outil de l'écoute active, la reformulation. Donc, la reformulation, c'est effectivement je suis en échange, je pose quelques questions et j'écoute l'autre. J'écoute ce qu'il a à me dire. À la fin, effectivement, de l'échange ou sur des étapes clés de l'échange, c'est bien de pouvoir reformuler. Donc, si j'ai bien compris, tu viens de m'expliquer que ça va être compliqué pour toi de reprendre un temps plein à ce retour de deuxième grossesse. c'est montrer à l'autre effectivement qu'on l'a écouté. Alors, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est important parce que ça permet aussi parfois de clôturer certains échanges et de se mettre un peu d'accord sur la suite. Donc, si j'ai bien compris, on est bien d'accord sur le fait que tu vas reprendre tel et tel dossier de Patrick qui n'est pas là. Voilà, ça permet quand même de clôturer proprement les échanges et de montrer à l'autre qu'on l'a entendu et l'autre peut rectifier. Ah mais non, 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 c'est pas ça que j'ai voulu dire. Après, il y a les silences. Alors, les silences, c'est important. Dans un échange, on n'arrive pas. Alors, il faut savoir qu'on n'arrive pas les silences. Si je vous demandais à votre avis combien de temps on tient sur un échange individuel, professionnel ou même en salle de réunion sur un silence, je ne sais pas ce que vous me diriez, mais la règle nous dit qu'en général, 7 secondes, c'est le grand maximum. Et moi, quand je fais le test, souvent au bout de 4 secondes, je commence déjà. On fait un silence au bout de 4 secondes, j'ai déjà des gens. Alors, soit j'en ai un qui va parler, j'en ai un qui va bouger, j'en ai un qui va racler, mais on n'aime pas les silences. Et pourtant, les silences, c'est important. Déjà, je pose une question, l'autre me répond, on ne peut pas le faire du tac au tac et on ne peut pas faire ça pendant une heure. Vous imaginez, hop, question, hop, réponse, on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas, ce n'est pas possible. Parce que pour pouvoir donner sa réponse ou poser déjà sa prochaine question, s'il n'y a pas eu de silence, ça veut dire qu'on l'est préparé pendant que l'autre terminait. Donc, on n'écoute pas jusqu'au bout. Et puis, le silence, ça permet aussi de poser et de laisser chacun à sa réflexion. Donc, dans un entretien d'écoute, il n'est pas rare qu'il y ait des silences. Et il faut laisser le silence c'est propice à l'intégration de ce qu'on vient d'entendre et à l'échange. Et après, il y a la synchronisation. Alors, je vais vous en parler très vite parce que je vois le temps qui défile aussi et j'ai encore beaucoup de choses à me dire. La synchronisation, c'est effectivement essayer d'adopter un petit peu la même posture que l'autre. Si je vous donne deux, trois exemples très simples, un salarié qui arriverait qui vient de vivre une situation personnelle très difficile, un divorce, et voilà, donc il y a quelques jours pareil, il revient, il va être assez abattu et un peu en repli sur sa chaise. Si je vais essayer de me synchroniser à lui, je vais peut-être venir plutôt à côté de lui qu'avec le côté très formel du bureau et puis peut-être essayer de me mettre un peu à sa hauteur. Vous voyez, la synchronisation, c'est ça, c'est essayer d'adopter un petit peu la même gestuelle que notre interlocuteur pour lui montrer qu'on le comprend. Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je pourrais vous faire un webinaire complet sur la synchronisation, donc je ne vais pas vous en parler plus, mais c'est ça, ça fait qu'il y a aussi l'attitude, l'attitude qui va être importante. Alors, l'écoute active, rapidement, si on veut se mettre vraiment en écoute active pendant un échange, je laisse le parler, je ne coupe pas la parole, parce que si je coupe la parole, c'est que je n'écoute pas la fin de ce qu'il m'a dit. je ne fais pas autre chose, je me concentre sur mon interlocuteur, c'est-à-dire que je vais effectivement peut-être mettre de côté cet outil qui maintenant est rentré tellement dans nos vies qu'on oublie qu'ils sont avec nous, ils sont dans nous. Si je vais être vraiment en écoute d'un collaborateur, je vais le mettre en vibreur et je vais le retourner et je ne vais pas le regarder. Enfin voilà, c'est des choses tout bêtes, mais moi, en entreprise, je vois encore régulièrement des managers qui sont en échange avec leurs collaborateurs et puis hop, ça sonne le texto, je regarde ma charte, je n'écoute plus puisque je suis en train de regarder mon texto. Donc là, j'essaye de ne pas préparer mes réponses pendant qu'ils parlent. On peut quand même se donner un peu un fil conducteur de ce qu'on va vouloir évoquer avec lui, mais j'essaye vraiment de l'écouter sans penser à tiens, moi, comment j'aurais fait à sa place et qu'est-ce qu'il en aurait dit, machin, voilà, non, j'essaye vraiment de... Et puis, je prends au sérieux ce que j'entends, c'est-à-dire que je me montre empathique, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre l'autre. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui, je vous le répète, mais voilà, peut-être que cette personne-là, une collaboratrice va venir vous voir parce qu'elle est très peinée d'une relation conflictuelle qu'elle a avec sa collègue. Peut-être que vous, vous allez vous dire, mais pauvre, dans le travail, on n'est pas là pour être copain, si c'est ça qui commence, peut-être que c'est ça que vous pensez, mais pour elle, elle a peut-être un autre besoin dans sa relation de travail. Donc, on se montre empathique, c'est-à-dire qu'on peut comprendre que certaines personnes ont besoin de bien s'entendre avec leurs collègues pour que ça marche. Voilà. Je n'hésite pas à clarifier si je ne comprends pas ou si ça ne me paraît pas clair ou si on ne part pas dans le bon sens. Être en écoute, c'est aussi parfait. Écoute, écoute, ça fait une heure que je te laisse parler, mais je ne saisis pas là où tu veux en venir. Je ne comprends pas ce qui s'est passé à ce moment-là, ce qui t'a mis dans cet état-là. N'hésitez pas. Essayez toujours de rester positif et puis montrer des signes non-verbaux d'intérêt si déjà, moi, je passe mon webinaire dans mes petites notes et mes petites fiches. En plus, moi, j'adore ça. Je suis quelqu'un de très organisé. Je tourne mes petites notes, tout ça. Si je ne vous regarde pas, à un moment donné, vous allez vous dire qu'elle n'a pas grand-chose à faire. C'est important, le regard. Si je veux vraiment échanger avec quelqu'un, je le regarde. C'est des petits gestes qui font dire OK. C'est vrai que quand on a les caméras allumées, même nous, à distance, en distanciel, vous avez fait aussi beaucoup de règles en distanciel. Vous le savez, le fait d'avoir des gens en face de la caméra qui vous disent OK, même si on ne peut pas se parler à ce moment-là et on sait qu'ils nous écoutent, tout ça, c'est hyper important. La communication non-verbale, vous allez Mérabian qui a fait une étude là-dessus qui est souvent reprise, alors apprendre un petit peu avec des pincettes, mais ce qu'il court en main en admis, c'est que le non-verbal, c'est 55% d'une communication. le geste, le regard, le paraverbal, donc le ton de voix, le rythme, l'intonation, c'est 38% la communication. Et les mots, finalement, c'est 7%. Donc c'est important aussi d'avoir une posture. Et puis, en écoute, on évite de donner des conseils. On va plutôt essayer d'amener l'autre à trouver ses propres solutions. Mais ne penses-tu pas que si tu fonctionnais comme ça, ça marcherait mieux ? Essayez de lui ouvrir des portes plutôt que de lui dire écoute, pour résoudre ton problème, il faut faire ça, ça et ça. C'est un peu trop directif, c'est-à-dire que l'autre, il peut vous dire oui pour vous faire plaisir, mais est-ce qu'il a vraiment adhéré et accepté ? C'est ça qui est plus compliqué. Alors, le manager, je vais passer très rapidement là-dessus, mais vous savez, aujourd'hui, les managers, on attend beaucoup d'eux. Ils sont vraiment, c'est un peu des plaques tournantes indispensables dans l'entreprise qui sont entre la direction et le terrain. Donc un manager, ça, c'est des études, c'est tiré d'un livre blanc qui avait été fait au niveau national sur une enquête où effectivement, le manager, il doit savoir communiquer, il doit organiser, il doit piloter, il doit animer, il doit donner envie, il doit faire vivre les valeurs de l'entreprise. Ses responsabilités, c'est d'évaluer, d'accompagner, de développer ses équipes. Il y a énormément de choses qui sont attendues. Et c'est vrai que l'écoute, ça peut vraiment être un atout gagnant. Pourquoi ? Parce que ça peut finalement, le temps qu'on a l'impression à perdre à écouter les autres, et bien on le récupère très vite derrière parce qu'en connaissant les autres, on va connaître un peu mieux les besoins, notamment sur une équipe ou même sur une relation de fournisseur. On parle beaucoup de management, mais ça marche dans beaucoup de relations. Et donc, on va réussir à obtenir des informations qui vont nous permettre de comprendre comment fonctionne l'autre et donc derrière, on va être plus pertinent dans les réponses qu'on va lui apporter. Moi, je prends toujours un temps pour écouter les gens en face de moi, les clients qui me disent voilà, j'ai une grosse problème à un petit garage, tout ça, ok, je vous écoute. Et là, j'essaye effectivement de cerner un petit peu comment fonctionne la personne, quelle est la culture de l'entreprise, quel type de réponse il faut que la porte, est-ce qu'il faut que je sois très concrète, est-ce qu'on attend plutôt de moi des choses beaucoup plus conceptuelles. L'écoute, c'est vraiment un atout gagnant et il faut savoir que même dans la négociation, il y a certains parmi vous, qui ont une petite expérience dans les achats, voilà, c'est l'écoute, c'est l'arme de la négociation. Donc, ça peut vous aider. Pourquoi ? Parce que j'ai repris cette pyramide, alors c'est Maslow, j'imagine que certains d'entre vous connaissent déjà, alors je ne vais pas vous réexpliquer ce qui est Maslow, mais en gros, on a tous des besoins, voilà, des besoins primaires, secondaires, tertiaires, et on ne peut pas accéder aux besoins supérieurs tant qu'on n'a pas satisfait le premier besoin. Et donc, cette pyramide, elle a été adaptée à l'entreprise. Et donc, les besoins primaires des salariés, qui sont vraiment liés aux notions de réalisation du travail, voilà, vous voyez, ça va être tout ce qui est offrir déjà des conditions de travail acceptables aux salariés, une ambiance acceptable, une charge de travail acceptable, ça, ce sont des besoins primaires, c'est-à-dire que sans ça, de toute façon, on va avoir du mal à faire avancer les équipes. Ce qu'il y a avec juste après, c'est les besoins sociaux. Ben oui, une fois que les gens, ils savent qu'ils sont dans un environnement qui leur convient, avec des objectifs qu'ils connaissent, ce qu'ils vont attendre, c'est effectivement des feedbacks, des bonnes relations avec leur manager, et c'est là que l'écoute va devenir intéressante. et si effectivement, en mettant en avant tout ce que l'écoute peut vous apporter, vous allez dynamiser vos collaborateurs et les mettre en confiance, c'est ce qu'on va voir juste après, eh bien, ils pourront accéder à ce qu'on appelle le développement personnel, c'est-à-dire effectivement la reconnaissance, la valorisation, l'expertise, le développement, et c'est là où effectivement on va avoir des collaborateurs qui se sentent bien, parce que l'écoute, c'est un outil de la QVT. mais si déjà, au deuxième niveau, en termes de besoins sociaux, les besoins ne sont pas pourvus, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'écoute, eh bien derrière, les gens auront du mal à aller un petit peu plus loin. Et ça peut amener, au pire du pire, à un turnover, des départs. Mais c'est vrai que l'écoute, ça peut vraiment avoir un impact sur la terre, la performance des collaborateurs. Moi, j'ai souvenir d'un manager qui m'avait dit, j'ai une collaboratrice, un manager de production dans l'industrie auto, qui un matin lui avait une de ses collaboratrices pour ses enfants. Tous les matins, elle passait de lui dire bonjour, elle passait de lui, elle lui disait bonjour. Ce matin-là, elle a ouvert la porte, mais c'était un petit bonjour. Donc, il l'a invité à s'asseoir, il m'a dit, tiens, Claudette, on va changer de nom. Ça n'a pas l'air d'aller très fort aujourd'hui parce que vous voulez me parler de quelque chose. Et donc, elle commence à lui raconter que la veille au soir, elle avait des soucis avec la maison, machin, puis qu'au boulot, elle s'est un peu accrochée avec une collègue, tout ça. Et puis, qu'il s'est passé ça. Et puis, elle parle, elle parle. Et à la fin, elle dit, écoutez, je vous remercie, ça m'a fait un bien fou. J'ai la pêche, je vous parle pour la journée. Et donc, il me raconte ça, son manager, il me dit, mais en fait, je n'ai rien fait. J'ai juste invité à me parler et oui, mais ce que vous avez fait, c'est que vous lui avez donné un espace d'écoute. Et du coup, elle avait juste besoin de ça et ses réponses, elle les a trouvées toutes seules. Et le simple fait de lui avoir ouvert la porte, pouf, elle est repartie, elle était de bonne humeur, elle a fait une bonne journée. Alors qu'effectivement, si elle avait eu un manager qui lui claquait la porte au nez en disant, écoute, tes problèmes, tu les laisses à la porte, et bien peut-être que Claudette serait arrivée sur son poste pas enfant, qu'elle aurait réunie, qu'elle se serait accrochée avec le collègue, du coup, elle aurait perdu un peu de temps dans ce qu'elle avait à faire. Donc, parfois, le simple fait de donner aux gens un peu cet espace-là, ça va les aider. Aujourd'hui, on va vraiment considérer que l'écoute, ça va avoir un impact sur plusieurs niveaux du management. Pourquoi est-ce que si j'écoute, je récupère donc de l'information que je n'avais pas, parce que je me mets dans le point de vue de l'autre, je peux avoir une information plus pertinente aussi, parce que je vais cibler avec mon questionnement, et donc, ça peut avoir effectivement un impact direct sur le fait d'instaurer une relation de confiance avec ses collaborateurs. C'est-à-dire, montrer de l'intérêt pour ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Quand on connaît les gens, même sous un angle un peu plus global, savoir de ses collègues, de ses collaborateurs qui sont mariés, qui ont des enfants, qui aiment bien faire ci, qui aiment bien faire ça, pour certains, ça peut paraître forcément très utile, j'ai envie de dire, nous, nous, on est là pour travailler, sauf qu'effectivement, le fait de les connaître, de leur dire bonjour, bonjour, c'est la base du madage, et bien on donne de l'importance aux gens, on leur donne de l'importance et on les prend aussi dans leur globalité, uniquement, et pas uniquement pour ce qu'ils fournissent dans le travail. Donc, c'est quelque chose de très positif parce qu'on va vraiment avoir des collaborateurs qui seront de plus en cas à venir nous parler aussi, parce que s'ils sentent qu'on s'intéresse un peu à eux, ils viendront plus facilement nous parler des difficultés. On peut éviter des conflits, des accidents de travail dans ce cadre-là. Et il faut savoir aussi, ça c'est Greg Pleistowork qui le disait, que dans les entreprises qui pratiquent effectivement une culture de la confiance, c'est-à-dire qu'on va ouvrir sa porte, on va apprendre à mieux connaître les gens, il y a deux fois plus de performance, deux fois moins de turnover, il y a plus d'innovation. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ont envie de vous faire plaisir après. Ils ont envie de vous rendre service et de vous aider. C'est un peu l'échange du gagnant-gagnant. Alors, ça peut aussi permettre d'anticiper les problèmes, bien sûr, puisque si on sait détecter un peu les prémices d'un conflit ou des tensions latentes, dans ce qu'on va voir, dans ce qu'on va entendre de l'autre, ça va nous donner des clés supplémentaires pour résoudre ce problème. moi, j'ai déjà vu effectivement éviter des arrêts de travail, éviter justement parce que le manager a écouté, s'est intéressé, a détecté dans le discours de son collaborateur des choses sur lesquelles il a pu mettre des actions très rapides et qui ont évité effectivement le collaborateur de partir en arrêt. On peut jouer aussi sur l'intelligence collective, bien sûr, parce que si on va décrypter un petit peu les motivations des gens en les écoutant, eh bien, on pourra plus facilement actionner des leviers appropriés et puis maintenir de la motivation. Et puis, c'est le terrain qui sait. Ça, on l'oublie aussi, souvent. Je veux dire, les collaborateurs, la culture japonais, dans l'un de Cité auto, tout ça, le savent bien, ils l'utilisent bien. Si j'écoute, qu'on va me dire aussi mes collaborateurs et les innovations qu'ils ont à apporter, eh bien, ça peut aussi me servir moi parce qu'on va pouvoir mettre en place des actions plus pertinentes et puis valoriser les collaborateurs. Vous savez, des entreprises qui ne laissent aucune initiative à personne, on ne peut rien dire et rien faire parce qu'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de bonjour et en général, on a des collaborateurs qui viennent pour le salaire. Et s'ils viennent pour le salaire, il ne faut pas s'attendre effectivement à beaucoup plus d'eux. Ça peut permettre d'accompagner les parcours professionnels parce qu'en tant que manager, les entretiens annuels, c'est vous qui les menez. Donc, si je prends le temps d'écouter les besoins et ce que me dit l'autre, je vais peut-être savoir aussi un peu plus ce qu'il a envie de faire ou pas faire. Vous savez, parfois, on a des idées pour nos collaborateurs. Lui, je le vois bien là, il a un super potentiel, mais est-ce qu'il a envie d'évoluer ? Tout le monde n'a pas envie de prendre la place dans le monde. Donc, ça, c'est important aussi pour les aider dans un parcours de carrière. Et puis, ça permet aussi d'être plus facilement entendue. Si j'écoute l'autre, il va plus facilement m'écouter. Je pense que vous-même, vous aurez plus facilement envie d'aller parler à quelqu'un qui vous écoute que quelqu'un qui vous touche la parole et qui ne vous prête jamais l'attention. Et puis, on peut se remettre en question. On peut se remettre en question, bien sûr, parce qu'on peut aussi avoir des retours qui nous concernent, qui vont nous permettre d'améliorer nos pratiques au quotidien. Donc, il faut savoir que l'écoute, ce n'est pas uniquement là pour valoriser l'ego de nos petits salariés et leur dire, les gars, on est à votre écoute ou nos clients. Mais c'est aussi là pour valoriser des efforts fournis pour un travail donné et qui vont amener pour l'entreprise et la performance de l'entreprise. Comment je peux développer mon écoute ? C'est bien beau, tout ce que je vous raconte, je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais après, c'est concrètement comment je vais mettre en place en entreprise. Eh bien, ce qu'on peut faire, déjà, c'est aménager du temps dans son agenda sur des créneaux qu'on va pouvoir peut-être dédier à des salariés, parce que vous ne pouvez pas passer votre journée à écouter les gens non plus, sinon vous n'allez pas vous-même avancer dans vos tâches. Mais c'est vrai que moi, ce que je vois souvent faire et ce que je propose aux managers notamment, c'est de pouvoir, parce que c'est une marge dans l'agenda où ils peuvent effectivement recevoir des collaborateurs sur des entretiens un peu plus libres. Ça peut être aussi parfois, si je vois que j'ai un petit peu de temps et que je suis un petit peu plus cool dans l'agenda, c'est d'ouvrir un peu la porte. Les gens, s'il y a une porte ouverte, ils vont plus facilement rentrer. Voilà. Donc, cultiver son empathie, ça en a parlé, et envisager la situation sous un autre angle. Être bien attentif aussi aux signaux. Il faut toujours être attentif aux changements, aux changements de comportement, à des crises de colère, des fatigues. Mais ça, vous ne pourrez le voir que si vous accordez un peu d'attention à vos collaborateurs et que vous les observez aussi. Mais c'est vrai que par la posture, il y a beaucoup de choses qui parlent. Donc, n'hésitez pas à observer les gens, prendre un petit temps aussi pour les observer et regarder les changements. Reformulez. Et puis, faire un feedback régulier sur les remontées d'informations parce qu'effectivement, quelqu'un qui va venir vous parler d'une difficulté qu'il a, vous êtes en écoute, c'est parfait, mais il va aussi attendre de vous que vous puissiez potentiellement l'aider dans la solution. Donc, si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Mais c'est important, effectivement, de leur amener aussi du retour sur ces échanges. Le suivi est très important. Si on ne fait qu'écouter, mais que derrière, on n'apporte pas de solution, à un moment donné, les gens ne viendront plus vous voir quand même. Parce qu'ils vont se dire, c'est bien beau de parler, mais c'est bien, ça n'apporte pas grand-chose. Donc, c'est bien quand même de pouvoir leur amener des éléments. Alors, vous voyez que globalement, un entretien d'écoute, un retour d'Arelon, un collaborateur qui demande à venir voir ce qu'il a des difficultés, un client, enfin voilà. Je vais lui proposer un petit entretien d'écoute où effectivement, je vais l'accueillir, on va poser un peu les choses, je vais le mettre en confiance parce que je vais poser le téléphone, je vais le regarder, je vais lui sourire et je vais l'inviter à me parler. Je questionne, j'analyse dans le entretien et puis derrière, je vais proposer un suivi et je peux aussi lui dire les limites de mon rôle. C'est-à-dire que des fois, quand je vous disais qu'on peut être amené à avoir des informations auxquelles on ne s'attendait pas, il y a parfois des choses sur lesquelles on ne peut pas agir quand c'est des grandes difficultés personnelles, à moins d'avoir une assistante sociale dans la société, mais parfois des éléments sur lesquels on ne peut pas agir. Donc, le remercier de la confiance qui vous a témoigné en vous parlant de ces problèmes et dire qu'effectivement, vous dans le cadre du travail, vous êtes un peu démuni, en termes d'action, mais que par contre, votre porte est ouverte s'il a besoin de parler et ça, ça sera déjà bien important. Mais il faut toujours veiller à être disponible à le local, à un bureau. C'est difficile d'écouter les gens en open space avec 50 personnes autour. L'écoute active, mais en tout cas, on ne force jamais la parole. C'est-à-dire que vous, vous allez pouvoir mettre tout votre cœur et vous dire je vais vraiment essayer de l'écouter, je vais m'intéresser à lui, je vais essayer d'ouvrir le sujet, j'ai l'amené à me parler, quelqu'un qui en face ne voudra pas vous parler, il ne faut pas le forcer. Mais vous, vous lui aurez montré dans votre attitude que vous êtes prêt à l'écouter. Et ce qu'on voit souvent, notamment dans les gestions de conflits, c'est que sur le coup, le manager reçoit son collaborateur ou un collègue, il essaye d'être en écoute pour comprendre ce qui se passe, la personne ne veut pas parler très bien, mais elle revient deux, trois jours après, en disant écoute, j'ai réfléchi, j'ai posé, on est à froid, est-ce qu'on peut se voir ? C'est souvent ça qui se passe parce que vous avez simplement montré votre disponibilité, votre écoute. La personne n'en va voir après. Alors, quelques exemples d'actions menées en entreprise pour développer l'écoute. Alors là, on a plus, je vous ai plus parlé un peu des attitudes d'écoute individuelle en tant que manager, mais il y a aussi effectivement des actions collectives qui sont mises dans certaines entreprises. Alors, il faut savoir que déjà le constat, c'est que souvent on a tendance à écouter plus ses clients que ses salariés. Regardez, vous allez faire n'importe quelle achat sur Internet, dans n'importe quelle parfumerie, ou vous allez aller en magasin, le lendemain, vous avez un petit questionnaire, vous êtes venu nous revisite, cher client, qu'on aille vous penser. Des études clients, satisfaction client, on en a plein. Par contre, quand on regarde dans les entreprises, finalement, est-ce qu'on s'intéresse autant à nos salariés ? Et pourtant, nos salariés sont des sources d'innovation tout aussi importantes, voire même plus importantes, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont sur le terrain, c'est eux qui connaissent, qui font, qui savent, donc ils peuvent parfois utiliser des solutions beaucoup plus intéressantes que le fournisseur ou le client qui n'est pas dedans. Donc, c'est important quand même déjà de se dire que je vais être un peu plus attentif au feedback de mes collaborateurs et je vais essayer de leur accorder un peu plus d'attention. Alors, ce qu'on retrouve le plus souvent dans ce qu'on appelle le management collaboratif qui ouvre la parole aux collaborateurs, c'est ce qu'on appelle les séances de discussion ouvertes. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un client qui est un, pour ne pas le citer, qui a un centre logistique d'un très gros équipementier automobile. C'est, donc, un entrepôt où il y a à peu près 200 salariés. Ce qu'ils ont mis en place, ce sont les, ce qu'ils appellent les cafés direction. C'est-à-dire que deux fois, alors il y a six membres du Codire, deux fois par mois, il y a deux membres, alors ils tournent un tour de rôle, qui vont à la cafétéria, prendre le café entre 8h et 9h, avec qui veut. C'est-à-dire que c'est ouvert. Les salariés savent que, tiens, mardi 12 et mardi 24, de ce mois-ci, il y a le café direction. Donc, entre 8h et 9h, je peux quitter mon poste pour venir échanger, discuter, de tout, de rien. Ou de choses plus importantes, parce que l'expérience nous montre, alors, il y en a, ils viennent tout le temps. Il y a toujours un ou deux, là, qui sont récurrents. Ils viennent boire leur petit café, c'est leur petit moment de plaisir. Ils sont contents. Mais il y a quand même pas mal de remontées salariées par ce biais-là. Parce qu'on vient bien boire son café, puis on en profite pour laisser un petit mot. Et puis, effectivement, on ne va pas traiter les problématiques tout de suite, parce qu'il y a tout le monde dans la salle, mais on peut prendre rendez-vous derrière. Mais c'est quelque chose qui marche assez bien. Et finalement, les salariés, ce qu'ils disent, c'est que c'est plus simple d'aller au café direction si on a une question que d'aller dans les bureaux en pleine semaine, frapper à la porte du directeur logistique, du directeur financier. Et donc, c'est par exemple des petites actions qui permettent de remonter pas mal d'informations. Les sondages d'opinion, bah oui, alors c'est hyper connu et pour l'instant, et pour autant, c'est utilisé dans moins de 30% des entreprises en France pour faire des enquêtes vraiment sur le bien-être et la satisfaction de leurs salariés. Et il faut savoir qu'il y a des outils en ligne qui sont gratuits, c'est-à-dire que vous pouvez mettre directement en place sur vos équipes ou sur l'entreprise. Alors, je vous en avais repris un qui est par exemple Dragon Survey qui est un outil complètement gratuit. Alors, il y a des options payantes, bien sûr, mais on peut l'utiliser pour créer son propre petit questionnaire et ça permet effectivement de façon anonyme d'avoir déjà un petit peu un panel, une vision de l'état d'esprit de nos salariés. Et puis, il y a les fameuses boîtes à idées. Bah oui, alors ça peut paraître tout net et pourtant, ça marche bien. Beaucoup d'entreprises remontent pas mal de choses par rapport à ça. C'est ancien, mais on dit toujours que c'est dans les vieux pauvres qu'on fait les meilleures confitures. Par exemple, vous avez British Airways récemment, qui a mis en place une plateforme de suggestion en ligne. Donc, on l'a modernisé quand même dans la boîte à outils. C'était le petit carton qu'on décorait chacun dans le hall de l'entreprise, chacun mettait son mot. On peut les faire sur plateforme et il y a des idées toutes simples qui ont été proposées par des salariés qui ont permis de réduire le poids des avions. Par exemple, en détintrant les tuyaux des sanitaires. C'est un salarié qui a pensé à ça et c'est quelque chose qui a été mis en place et qui leur rapporte effectivement énormément au niveau RSE. Pareil, les bouteilles de vin en plastique que vous allez maintenant dans les avions British Airways si vous voyagez de temps d'auto avec cette compagnie, ce sont des initiatives de salariés. Voilà. Et en France, il y a le groupe Chantel qui a vraiment décidé de faire de l'écoute de son ADN et qui est un bel exemple et d'ailleurs, assez facilement, on trouve beaucoup d'informations sur ce qu'ils font. Et eux, ils ont par exemple créé des open forums dans leur entreprise où chaque année, ils font leurs propres forums. Nous, on a les salons de préventica, les webinaires, tout ça. Eux, ils le font directement chez eux, sur leur site. Ils font des petits stands sur des thématiques liées à la qualité de vie et ils invitent les salariés sur une journée. Alors, ok, ça demande des moyens logistiques et financiers, mais ils ont décidé de le faire et c'est une des entreprises qui aujourd'hui est mieux notée en termes de bien-être des équipes. Et ils ont vraiment un management collaboratif qui est basé sur l'écoute, l'empathie, avec la recherche de solutions communes, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de projets, déjà entre le siège et les usines, et aussi, ils essayent vraiment de travailler sur l'âge des salariés, c'est-à-dire de faire vraiment travailler ensemble les jeunes et les plus anciens pour qu'il y ait un transfert de compétences, une richesse et une écoute de chacun parce que chacun va se apporter des choses différentes. Donc, voilà, l'écoute, ça fait globalement partie du management bienveillant qu'on promoue beaucoup dans les entreprises. Maintenant, j'ai envie de dire, il ne faut pas non plus tomber dans le monde des bisounours parce que tout ce que je vous raconte, c'est vrai que c'est tout beau, tout rose, comme ça, tiens, je m'installe, j'écoute mon collaborateur, je vous pose des questions. L'idée, ce n'est pas non plus d'être dans cette vision idyllique du monde de l'entreprise, mais quand on sait écouter, c'est comme ça qu'on devient un manager pertinent dans les réponses qu'on va apporter. Et moi, j'ai envie de terminer sur un simple constat qui est de se dire, mais en même temps, si on regarde bien, on a deux oreilles et une seule bouche, est-ce que ce n'est pas pour écouter deux fois plus qu'on y parle ? Voilà. Alors, je vais vous proposer pour terminer un petit dialogue social d'écoute à la audiare qui est… Alors, je vais laisser Éric vous mettre sur la petite vidéo et vous me direz après par chat si vous voulez ce que vous en pensez après ce que je viens de vous raconter. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde va bien m'entendre. J'en vais être la vidéo au tout début. Une grève surprise. Bravo. 30 tonnes de bardac sur le carreau alors qu'on meurt de frais à la chambre d'hermégo. Hourra. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients ? Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Alors, j'espère que vous ne vous reconnaissez pas dans cette vidéo et que, par contre, vous aurez envie d'aller un petit peu plus loin dans ces thématiques d'écoute. Alors, justement, je voulais vous remercier pour votre attention et voir si, s'il y avait des questions qui avaient été posées, si on a encore un petit peu le temps pour ça parce que j'ai un peu dépassé. En tout cas, déjà, merci beaucoup, Emmanuel. On va en effet pouvoir échanger maintenant, la partie apport étant terminée. On a encore quelques minutes pour ceux qui auraient le temps de poser certaines questions. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à prendre la parole, à remettre la caméra également. moi, je passerai mon masque aussi, ce sera plus facile pour m'entendre. Si personne ne prend la parole pour l'instant, je vois des applaudissements qui arrivent et puis on a également des remerciements sur le chat. Merci à vous, merci à Emmanuel. Je lui transmets vos remerciements. En tout cas, une petite remarque de ma part, c'est vrai que dans le cadre de cette semaine de la qualité de vie au travail, souvent, les gens se demandent par quoi commencer et ce que ça signifie réellement la qualité de vie au travail. Je pense que s'il y avait déjà au moins une action à mettre en place dans les entreprises, ce serait déjà d'améliorer l'écoute entre la direction, les managers, la direction, les salariés, les managers, les salariés, les collègues, l'ensemble des intervenants qu'il peut y avoir dans une entreprise. Je pense que l'écoute est à la base de beaucoup d'améliorations potentielles, de bien-être potentiels, de prévention également. On est vraiment dans le cadre de l'AINF sur la promotion de la prévention et là, je pense qu'on est vraiment sur un des outils qui ne fait que de la prévention et où on ne peut avoir que des bénéfices sans tomber dans les excès comme tu l'as dit tout à l'heure. Je vois énormément de remerciements. Merci pour cet exposé très clair. Un beau sujet bien traité, etc. Donc, ça me fait plaisir et merci et je retransmets vos merci à Emmanuel. Visiblement, personne ne veut prendre la parole. comme le disait Emmanuel tout à l'heure, au-delà de 4 secondes, on a dû...